Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là, impressionnée même. Je vis depuis quelques mois à Madrid, donc un peu plus loin, oui, de cette belle Normandie. Je vis à Madrid et là-bas je prends des cours d'espagnol parce que, évidemment, je ne parle pas la langue de mon pays d'accueil, ce serait bien trop facile. Donc je prends des cours d'espagnol et à l'occasion de ces cours, j'ai l'occasion de discuter avec des personnes d'horizons très différents. Dans ce cours, il y a des Indiennes, des Brésiliennes, un Kazakh, un Portugais, un Sénégalais et moi. Et à l'occasion d'une discussion avec eux, je me suis rendu compte que vraiment, on nous envie à nous, Français, cette école qui formerait un esprit critique. Alors en fait, finalement, moi, je ne mesure pas vraiment à quel point c'est vrai parce qu'en regardant en arrière mon parcours d'écolière, puis de lycéenne, puis d'étudiante, la conscience de la nécessité, cette impérieuse nécessité d'un esprit critique m'est venue vraiment sur le tard. Alors je vais vous raconter cette rencontre. Mais avant cela, je voudrais vous expliquer pourquoi je suis là. Je n'ai clairement pas une définition absolue de l'esprit critique. Je ne suis pas non plus une experte. Mais par contre, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est ma petite recette personnelle autour de cet esprit critique. Parce que suite à cette rencontre dont je vais vous parler, eh bien l'esprit critique est devenu une boussole pour mon existence. Et j'ai envie de vous parler des ingrédients qui viennent le nourrir. Alors je reprends le fil de mon histoire. Nous revenons au siècle dernier, fin de siècle. Je viens d'avoir mon bac, un bac littéraire, et je n'ai pas vraiment de projet. Donc je décide d'aller à la fac de droit, parce que c'est tout près de chez moi. Et puis le droit, je savais que ça servirait bien tôt ou tard. L'histoire commence et devient intéressante en cours de relations internationales. Nous sommes dans un amphi à Mont-Saint-Aignan, pas très loin d'ici, et le professeur lance à l'amphithéâtre, qui était plus ou moins attentif, « Il vous faut muscler votre culture générale. Lisez le monde diplomatique. » Alors moi, étudiante, obéissante, je deviens une lectrice assidue du monde diplomatique. Je lis, j'apprends, je crois apprendre en tout cas. C'est une petite musique récurrente. Je lis toutes les sorties du journal. Et puis, un jour anodin, une discussion anodine. On discute avec des amis, des connaissances, on commence à parler du Moyen-Orient. Et là, vraiment, un moment marquant dans ma vie. Je prends la parole, et c'est comme une expérience quasiment paranormale, puisque je me vois et je m'entends parler. Et immédiatement, ce dont je me rends compte, c'est que ce jour-là, quand je prends la parole, ce n'est pas moi qui parle, c'est Ignacio Ramonnet. Je ne sais pas si vous connaissez Ignacio Ramonnet. Il était le rédacteur en chef de ce journal de 1991 à 2008. Et donc, à force de le lire, il prenait la plume régulièrement dans ce journal. Eh bien, je n'avais pas exercé ma propre pensée. Non, au contraire, j'avais uniquement recraché les mots d'Ignacio. Alors, à cet instant précis, ma relation privilégiée avec Ignacio a été rompue. J'ai décidé de le laisser tomber et de me réfugier dans la diversité de la presse. Figaro par-ci, les échos par-là, l'UMA, l'IB, le Point, enfin bref, une multitude de journaux, de sources d'informations. Je piochais partout et je continuais à le faire. Parce que ce jour-là, je m'étais finalement enfermée dans mon propre algorithme intérieur. Ça a été la première leçon pour moi. Une claque, une prise de conscience, un esprit critique, ce n'est pas une accumulation de savoir, la culture générale, ce n'est pas que ça. Elle devient intelligence, lorsque les savoirs sont confrontés, sont critiqués. Alors j'ai décidé de me forger vraiment cet esprit critique en allant à la rencontre d'autres visions du monde. Il fallait confronter. Et puis au fur et à mesure, nous sommes maintenant au début de ce siècle, ce qui a mûri pour moi, ce sont les différents ingrédients dont j'avais besoin pour nourrir cet esprit critique. Parce que mon prof avait raison ce jour-là lorsqu'il a dit qu'il fallait muscler. J'ai bien aimé l'emploi de ce verbe parce qu'aujourd'hui encore, je considère que l'esprit critique est un muscle qu'il faut nourrir, qu'il faut entraîner pour qu'il soit vivace et vivifiant. Ces ingrédients pour le nourrir, c'est l'étonnement, le dialogue, le doute, la curiosité, une pointe d'humour et du temps aussi. Et lorsque l'on mélange ces différents ingrédients, pour moi, à cet esprit critique qui est à la fois vivifié et vivifiant, c'est vraiment une liberté que l'on gagne. Cette quête d'esprit critique, c'est aussi une quête de liberté. L'étonnement d'abord. Je ne sais pas si vous avez vu le film itinéraire d'un enfant gâté. C'est un film que j'aime beaucoup. Peut-être que vous visualisez la scène où Jean-Paul Belmando essaye d'enseigner à Richard Anconina à ne pas être étonné. Cette scène, elle est très drôle. On est vraiment dans le comble de l'étonnement. On est même dans le registre de la farce. Et ce que j'aime dans ce moment, c'est cet étonnement parce que je considère que garder cette capacité à s'étonner du monde, finalement, c'est comme l'enfant qui, après l'étonnement, la surprise, se demande pourquoi. C'est garder une capacité à poser cette question. Pourquoi ? Et lorsque l'on pose cette question, on cherche à apprendre, à découvrir et donc à aller au-delà de ses propres connaissances. l'étonnement, c'est le premier ingrédient, pour moi, de cet esprit critique pour aussi ne pas tomber dans le « c'est comme ça ». Vous savez, c'est comme ça. Donc on n'y peut rien, on accepte, on ne réfléchit pas, on ne se pose pas de questions, on ne remet pas en jeu. Le dialogue, ensuite. Alors, moi, je suis assez solitaire, même assez timide. Vous imaginez comme vous m'impressionnez. Et ce dialogue, parfois, il peut être intérieur. Mais ce dialogue, évidemment, il se nourrit de l'autre. Il faut une autre idée qui vient en contrepoint de ce que l'on pense. Il faut un autre regard. Il faut un autre, de chair et de sang, comme vous ce soir, pour commencer à instaurer ce dialogue. Le dialogue, et puis le doute. le « je doute, donc je suis ». Parce que douter, pour moi, c'est une vertu. Alors, évidemment, il y a des certitudes, mais aux certitudes, je préfère vraiment le doute, qui permet de remettre en question ce que l'on voit, ce que l'on entend, mais aussi de se remettre en question soi. Les certitudes, pour moi, elles présentent un risque. Lorsque l'on est figé sur ces certitudes, on assène des vérités, on donne la leçon, et finalement, on ne voit que ce qui caresse ces certitudes. On n'entend que ce qui les berce, et on n'autorise que ce qui les affermit. Et j'ai envie de douter, pour justement, me mettre peut-être un peu en danger, mais surtout, continuer à apprendre. Après le doute, la curiosité aussi. Qui a pu dire un jour que la curiosité est un vilain défaut ? Quelle absurdité, non ? Être curieux de l'autre, et avancer et entrer en dialogue. Être curieux du monde, donc regarder ce monde, s'en étonner et ensuite apprendre. Être curieux et donc ne pas avoir peur de ce que l'on ne connaît pas, de ce qui ne nous ressemble pas. Cette curiosité, pour moi, est vraiment l'ingrédient essentiel pour nourrir mon esprit critique. Pour le nourrir, il y a également un peu d'humour. C'est bien l'humour. Il y a l'humour tourné vers les autres, rigoler, sourire, et puis aussi, il y a l'humour que l'on tourne vers soi. On pourrait parler d'autodérision. Parce que si l'on sait rire de soi, eh bien, on se rend compte que ne pas se prendre trop au sérieux, ça aide à douter. Ça aide aussi à s'étonner de ce que l'on voit, de ce que l'on entend. Alors, douter, évidemment, ce n'est pas perdre le fil de sa pensée. Cet humour tourné vers soi, il nous nourrit. Il nous aide, justement, à se remettre en question. Et puis, il y a le temps. Le temps, c'est extrêmement important. Je vais vous faire une petite citation que j'ai cherchée pour l'occasion. Ce n'est pas un mantra que je me répète jour après jour. C'est pour ça, d'ailleurs, que je l'ai notée. J'avais peur de l'apprendre par cœur. Quand l'avenir est une jungle de points d'interrogation, c'est avec la machette de l'humour et de l'esprit critique qu'il faut se frayer un chemin d'un certain Grégoire Lacroix. Ce que j'aime dans cette phrase, c'est qu'il y a l'avenir et ses incertitudes, évidemment. Il y a l'humour et l'esprit critique. Toutes ces choses qui vont si bien ensemble. Aujourd'hui, exercer son esprit critique au présent, ça peut être franchement compliqué parce que nous sommes dans une époque où, à coups de réseaux sociaux, je vous avoue, je m'y adonne bien largement et bien volontiers, mais cette époque nous pousse à vivre dans l'immédiateté, à vivre dans la réaction. Une actualité balaye l'autre qui est ensuite bousculée par le buzz du jour. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Cette immédiateté, cette urgence qui dicte sa loi, et bien ça nous empêche de poser notre réflexion dans le temps. Et moi, mon esprit critique, en tout cas, il a besoin de temps. Il se construit sur le socle du temps. Et ce temps, j'ai décidé un jour et bien justement d'en jouer de ce temps et de convoquer le futur pour m'aider à mieux regarder le présent, à mieux l'interroger. Alors pour ce faire, j'ai créé un podcast. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de format audio qu'on écoute sur une application, un smartphone, un ordinateur, bref, sur le web. Et dans ce podcast, je convoque le futur avec mes invités. Alors il ne s'agit pas de tomber dans la nostalgie du futur. Vous savez, les voitures volantes qu'on a espérées à un moment ou les hologrammes qui pourraient s'ouvrir au creux de notre paume pour parler avec des gens qui vivent sur une autre planète. Non, ce n'est pas ça. Ce que je souhaite, c'est vraiment donner l'opportunité d'imaginer d'autres possibles. Tout à l'heure, je disais, souvent, on se résume au « c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement ». Eh bien, si par l'imaginaire, on arrive à imaginer d'autres possibles, eh bien d'un coup, je suis persuadée que cela nous aide à regarder le présent avec plus de lucidité, plus d'acuité. Alors évidemment, les auteurs de science-fiction font ça depuis bien longtemps. Ils inventent des mondes par le biais de leur imaginaire, de la littérature qu'ils proposent. Et là, moi, le pari que je fais, avec cet espace qui contracte le temps, c'est d'interroger des personnes comme vous, comme moi, comme nous, parce qu'il n'y a pas que les prospectivistes ni les auteurs qui peuvent imaginer ce futur, nous en avons tous la capacité. Et à chaque fois, évidemment, c'est un détour de l'esprit. Il ne s'agit pas de chercher une quelconque vérité. Et d'ailleurs, vous le savez comme moi, la vérité est ailleurs. Donc, on imagine des futurs possibles et de là, on interroge le présent. Alors, je vais vous donner quelques exemples de thèmes que nous avons interrogés. Je parle de l'Afrique, tiens, un continent qui m'est très cher. L'Afrique, on l'a beaucoup regardé à une époque avec un regard paternaliste. C'est le continent de l'aide au développement, c'est le continent de la misère. Et puis aujourd'hui, on a un autre regard. c'est le continent de la croissance à deux chiffres, le continent de l'avenir, de l'Europe, de la France. Et puis, dans le podcast, avec un historien qui était mon invité, il me disait, eh bien tiens, si on imaginait, idée un peu folle, que le continent africain devenait invisible. On ne le voyait plus. Ce n'est plus une terre qui devient l'appât d'autres continents ou d'autres puissances économiques. Et de là, en interrogeant cette invisibilité du continent, on s'est posé des questions sur comment, en étant autonome, détaché finalement du reste du monde, le continent pourrait construire des stratégies panafricaines de développement. Et là, on remet en cause un c'est comme ça du présent auquel nous sommes soumis aujourd'hui. Le féminisme, ça aussi, c'est un sujet qui est très cher pour moi. Avec une féministe engagée, c'est un peu un pléonasme, on a imaginé une France en 2050 où sur tous les frontons seraient écrits « liberté, égalité, sororité ». Ça peut paraître un peu fou, mais peut-être pas tant que ça. Et en tout cas, ça nous a permis de nous interroger sur les trajectoires et de bousculer le patriarcat qui règne encore largement aujourd'hui et d'imaginer comment faire advenir les changements qui nous paraissent nécessaires. avec un chercheur en algorithmie. On s'est imaginé un monde en 2050 où les algorithmes qui sont des choix seraient soumis au débat démocratique et ils ne seraient pas accaparés par des sphères privées des entreprises ou quelques décideurs. et ça permet de remettre en cause tout notre rapport à ces nouveaux outils, à cette intelligence plus ou moins artificielle qui viendrait dicter nos vies de parcours sup à plein d'autres champs du quotidien. Sur les solidarités environnementales, on a également imaginé un monde avec un écologue où la solidarité environnementale serait un principe premier de notre monde. et d'un coup, cet imaginaire nous permet d'interroger le rapport de domination, cette anthropocène où la toute puissance de l'humain nuit à la faune et à la flore. On en entend de plus en plus parler aujourd'hui. Alors, je pourrais vous faire une liste très longue. Il y a eu 71 voyages vers le futur qui ont été réalisés en deux ans et tous ces voyages affermissent mon esprit critique parce qu'ils me permettent de me poser de nouvelles questions sur des sujets que parfois, moi-même, je croyais ne pas pouvoir remettre en cause. Alors que si, tous les sujets de notre société peuvent être questionnés et parfois, le futur nous aide à nous autoriser ces réflexions. Alors, ces différents éléments, l'humour, le futur, le temps, l'étonnement, le doute, le dialogue, la curiosité, ce sont des ingrédients tout simples, vous me direz. Mais parfois, c'est dans la simplicité que l'on peut retrouver cette liberté. Et cette liberté, j'ai le sentiment de la gagner par cette démarche d'étirement et également de musculation de cet esprit critique. Alors, je vous invite à peut-être vous poser la question quand j'ai été étonnée pour la dernière fois, quand est-ce que j'ai douté pour la dernière fois, quand est-ce que j'ai eu une curiosité active vers l'autre, vers un inconnu. Et toutes ces questions me permettent de se dire « Eh bien, moi aussi, je peux facilement muscler cet esprit critique. » Il y a également cela de beau dans cette boussole qui me guide profondément, quasiment au quotidien, c'est que cette démarche, elle n'a pas de diplôme, elle n'a pas de couleur de peau, elle n'a pas de sexe. Tous ces ingrédients, on les a chacun en nous. Il suffit d'un peu d'exercice, c'est aussi un choix de vie. Et on a tous à notre portée les outils pour muscler au quotidien et continuer à avancer autour de cet esprit critique qui est si précieux. Alors, pour conclure, parce que le temps passe très vite, j'ai envie de finir par trois mots, trois mots qui me sont extrêmement chers, à la différence de cette citation que je vous donnais tout à l'heure que j'ai cherchée quasiment juste avant de venir. Trois mots qui portent en eux tout ce que je fais autour de cet esprit critique, toute cette quête existentielle autour de cette démarche. Ces trois mots, c'est tout simplement « soyons toujours curieux ». Merci. 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 Merci.